... En question. Tu m'as baissé, t'aider. ... Le Président, veuillez vous asseoir. ... Reprise de l'audience. La parole va être rendue à l'accusation qui pourra poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Je vous en prie. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les parties, aux personnes dans l'assistance, et bon après-midi à vous, M. le témoin. Je vais passer l'après-midi à vous poser des questions. Je vous remercierai d'être aussi précis que possible dans vos réponses. Ma première question est une question qui, à ce que vous avez dit ce matin, vous avez dit qu'avant, le 17 avril 1975, vous aviez assisté à certaines sessions de formation avec des membres des divisions. Et vous aviez dit, quand vous avez enseigné à faire la distinction entre les ennemis, comprendre qui étaient les ennemis et qui étaient les amis. Que vous a-t-on dit à ce propos, avant la prise de Phnom Penh, qui étaient vos ennemis, après ce que l'on vous a dit lors de ces sessions ? According to what you stated during this morning's session. So is your question asking me to clarify who the enemy was ? Je vous demandais donc qui étaient les ennemis. Comme je l'ai dit, les ennemis, c'étaient ceux qui travaillaient pour le régime de l'Onnol, y compris les soldats de l'Onnol. Moi-même, j'étais un soldat au sein du mouvement. Ça, c'était en 1975. Voilà donc ma réponse. Merci. À propos de ceux qui travaillaient pour le régime de l'Onnol, est-ce que vous n'avez jamais entendu, à cette époque-là, donc avant d'entrer à Phnom Penh, des communications par la radio ou d'autres moyens qui vous étaient donnés par des dirigeants du mouvement concernant ce que l'on appelait les sept super-traîtres du régime de l'Onnol ? Oui, j'en ai entendu parler. Après le coup d'État, j'en ai entendu parler, il y a eu la mise en place d'un front, surtout à la campagne. Et les gens qui souffraient ont essayé de suivre la politique du front. Merci. De qui émanait cette communication concernant les sept super-traîtres du régime de l'Onnol ? Savez-vous qui a fait ce type de communiqué ? Do you know who issued such a communiqué ? It's been so long already. Cela remonte à bien longtemps. It was passed on from one to another, but I cannot recall as to the original source of that information. Mais j'ignore qu'elle était la source même de cette information. Tout le monde connaissait bien cette expression. En réponse à l'appel lancé, les gens sont allés dans la forêt pour rejoindre la Résistance. Parce que dans le pays, malgré les manifestations, il n'y a peu de résultats. Donc, les gens ont décidé de se rallier au fond dans la jungle. Et ce, suite à l'appel lancé par Sianouk. C'étaient des sympathisants de Sianouk. Merci. Pour que ce soit bien clair, Pouvez-vous nous dire quand exactement vous êtes rentré à Phnom Penh ? Est-ce que votre division et le régiment dont vous faisiez partie figuraient parmi les premières troupes à rentrer dans la ville ou non ? A l'époque, il y avait un certain nombre de divisions. Mais les forces ne constituent pas vraiment des divisions. Il y avait des bataillons et des régiments en fonction des directions suivies. Bien sûr, le commandement est passé du rang inférieur au rang supérieur. Et, en fait, ça s'est produit dès la création du mouvement de résistance. Je pense que cela était uniforme à l'échelle de tout le pays. Merci. Je vais vous demander d'être très précis dans vos réponses parce que la question était de savoir... Je vais être plus précis et donner une date. Est-ce que vous êtes entré à Phnom Penh le 17 avril 1975 ? Oui, les forces sont entrées dans Phnom Penh et l'ont libérée le 17 avril 1975. Merci. Avant de libérer la ville le 17 avril, est-ce que votre commandant, Sauron, avait donné des ordres précis concernant les militaires de Lon Nol qui se trouvaient à Phnom Penh ? Que deviez-vous faire avec les militaires de Lon Nol qui se trouvaient dans la ville une fois la ville prise ? Après la ville a fallu vers le Khmer Rouge. Après Phnom Penh a été libéré, après la libération de Phnom Penh. Je ne sais pas ce qui a pu arriver aux soldats de Lon Nol. Ils ont été emmenés vers la campagne, mais je ne sais pas quelles mesures ont été prises contre eux. Merci. Pourriez-vous nous dire quand exactement l'ordre a pu être donné dans votre régiment d'évacuer la population de Phnom Penh ? Est-ce que vous le saviez avant d'entrer dans la ville ? Ou bien ce sont des ordres qui ont été donnés une fois que vous étiez rentrés dans Phnom Penh ? Ou ces ordres qui ont été donnés après que vous étiez rentré Phnom Penh ? Je crois que le plan d'évacuer les gens a été préconçu d'évacuation de la population avait été conçu à l'avance. Sur la base de l'expérience, je peux dire que quand une zone était conquise, le plan était toujours de l'évacuer pour éviter que de nouveaux combats n'explosent dans les zones nouvellement conquises. Autrement dit, il y avait un plan pré-établi. L'évacuation a pu être retardée de quelques jours. Vous avez dit ce matin que concernant les chefs-lieux des localités, des villes qui avaient été prises avant avril 1975, il s'agissait d'évacuer la population pour des raisons de sécurité. Est-ce que concernant Phnom Penh, les raisons étaient-elles les mêmes ? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi il fallait évacuer la population ? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi il fallait évacuer la population ? Oui, ils nous ont donné les raisons. Ils nous ont donné les raisons. Nous avons reçu instruction de procéder à une évacuation. L'idée était que nous puissions prendre contrôle de la ville. Les soldats qui arrivaient depuis toutes les directions ont reçu les mêmes instructions, et ce, pour pouvoir contrôler la situation. Est-ce qu'on vous a dit que des ennemis se trouvaient encore dans la ville de Phnom Penh ? Oui, parce que même si l'ennemi avait été vaincu, il existait encore certaines poches ici et là. Quand nous avons pris contrôle de la situation, nous ne sommes pas restés au même endroit. Nous étions en mouvement pour des raisons de sécurité. Nous avions peur que nos troops soient attaqués par les vestiges de l'armée vaincu. Merci. Quant aux instructions reçues d'évacuer la population, s'agissait-il d'évacuer la population dans son entièreté sans aucune exception ? Ou bien y avait-il des catégories de personnes qui avaient le droit de rester dans la ville ? L'ordre était que tout le monde devait partir sans exception. Cela a été appliqué immédiatement après la libération. Donc, si je vous comprends bien, les femmes enceintes, les malades dans les hôpitaux, les vieillards, les handicapés devaient quitter la ville également. C'est bien cela ? C'est ce que vous dites ? Oui, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Les troupes cherchaient à prendre le contrôle total de la ville. Et également, vous avez parlé d'arrestation de soldats de Long North qui étaient envoyés vers l'arrière. Est-ce que des points de contrôle ont été mis en place dans Phnom Penh ou autour de Phnom Penh pour essayer d'identifier les personnes qui appartenaient aux troupes de Long North ou qui étaient des fonctionnaires du régime de Long North. Je parle des points de contrôle établi en Phnom Penh et autour de Phnom Penh. Je n'étais pas informé des détails. À l'époque, ce que je savais était limité à ce qui se passait dans mon secteur cible. J'étais seulement informé de ce qui se passait au niveau de ma compagnie et des compagnies situées près de nous avec lesquelles nous travaillions dans le périmètre cible. En ce qui concerne l'évacuation et le transport des prisonniers de guerre, cela relevait du commandant de la division. C'était leur autorité à eux. Moi, j'ai seulement fait ce qu'on me demandait de faire et je n'étais pas habilité à prendre ce type de décision. Merci. J'en ai terminé avec l'évacuation de Phnom Penh. Et nous allons maintenant parler de la période qui a suivi l'évacuation. Et donc, c'est la période entre, disons, la fin avril 1975 et votre affectation à Ratanakiri. Et vous avez dit devant les juges d'instruction, vous pensez que c'était en novembre 1975, vous avez rejoint Ratanakiri. Alors, durant la période qui a suivi la libération de Phnom Penh, à quel endroit de Phnom Penh votre division a-t-elle été postée ? Et que devait-elle garder, si c'était le cas ? Et qu'est-ce que cette division devait garder, si c'était le cas ? La division était stationnée à l'ouest du Psa-Tmeil. Une partie des forces, ainsi que le quart général, était basée près du marché olympique. Mon unité était quant à elle chargée de protéger le ministère de la propagande. Voilà le secteur qui était affecté à ma propre unité. On avait peur qu'il y ait encore des ennemis à l'intérieur. Et donc, nous avons dû adopter ce plan pour éviter que des combats n'éclatent dans les mois qui allaient suivre la révolution. Voilà tout ce que je savais concernant les projets existants à l'époque. Nous avons patrouillé dans les rues, pendant la nuit, dans le paramètre qui nous était affecté. Merci. Dans votre premier procès verbal d'audition, qui date du 31 octobre 2009, il s'agit du document E3, barre 405, dans la réponse 3 de ce document, vous avez dit aux enquêteurs de l'instruction que votre division avait été rattachée à l'armée du centre et qu'elle pouvait donc se déplacer dans le pays entier. Vous souvenez-vous de la période exacte durant laquelle votre division a été rattachée à l'armée du centre ? La division est rattachée à l'armée du centre. Comme je l'ai dit, les 3 divisions faisaient partie de la zone centrale. En réalité, les divisions constituaient en quelque sorte des divisions itinérantes. Par la suite, certaines forces ont été rassemblées depuis toutes les régions du pays afin de se rallier à l'armée du centre. En total, il y avait environ 12 divisions rattachées à l'armée du centre. Très bien, merci. Et dans une autre audition, juste pour l'information, l'audition E3, barre 407, à la réponse 13, vous en avez donné un certain nombre, la division 502, 310, 450, 417, etc. Est-ce que vous vous souvenez d'autres noms de divisions qui ont été rattachées à l'armée du centre ? À part celles que je viens de citer, que vous avez mentionnées devant les juges d'instruction ? Oui, il y avait, mais je ne sais plus quel était leurs numéros. Il y avait trois divisions du sud-ouest et des divisions d'autres zones, avec un total de 12 divisions rattachées à l'armée du centre. Merci. Dans votre premier procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction toujours, c'est le document E3, barre 405, à la réponse 3. Je pense, M. le Président, qu'on pourrait peut-être afficher ce document avec votre permission, parce que je voudrais le citer. Merci. Donc, à cette réponse 3, qui est assez longue, vous avez notamment dit ceci. Je cite, la division 801 a été créée à Phnom Penh au cours d'une assemblée générale qui a eu lieu au stade olympique, sans doute en septembre. Et je crois que le contexte dit que c'est septembre 1975. Je continue la citation. Dans le cadre de la division 801, qui a été fraîchement créée, j'étais le commandant adjoint de la compagnie 11. Fin de citation. Et dans le même procès-verbal d'audition, à la réponse 5, vous avez précisé que cette compagnie 11 faisait partie du régiment 81 et de la division 11 ou 14. Ce matin, vous avez également parlé de cette création de la division 801 et vous avez notamment donné les noms des participants à cette assemblée générale qui avait lieu au stade olympique. Lors de cette assemblée générale, est-ce qu'on vous a dit que la division 801 serait affectée à Ratanakiri ? Ou bien l'avez-vous appris plus tard ? Vous avez entendu entendu parler de la division 801 et la division 801? Ou bien l'avez-vous entendu les noms des juinets? Ou bien l'avez-vous entendu parler de la division 601 ? La division 802 ? La division 802, est-ce qu'on se débatte en situation? Ou bien l'avez-vous entendu parler de la division? Par la suite, les instructions ont été communiquées au commandant de la division. Il n'y a pas eu d'annonce publique comme quoi tout le monde devait savoir que la division 801 irait dans le Ratanakiri. Ce message a été relayé directement au commandant de la division. Nous n'avons pas été informés à l'avance. On nous a dit de contrôler la situation à Phnom Penh en premier lieu pendant quatre mois au maximum. Et une fois qu'on contrôlerait pleinement la situation en ville, nous devrions partir. Vous avez dit ce matin qu'à cette Assemblée générale, il y avait des membres de toutes les divisions. Est-ce que vous pourriez estimer approximativement le nombre de participants à cette grande réunion ? Est-ce que c'était plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes ? Il y avait plus de mille personnes présentes à ce grand rassemblement. Il y avait en effet des représentants à partir du niveau de la compagnie. Merci. Ce matin, vous avez donné les noms des hauts dirigeants qui y avaient participé et vous aviez un avis fait de même dans votre procès-verbal d'audition E3-407 du 8 novembre 2009. Et vous avez dit à la réponse 4 de ce procès-verbal E3-407 que Chan Chakrei et tous les commandants de division, ainsi que Sun Sen, Pol Pot et Kyu Sampan avaient pris la parole lors de cette Assemblée générale. Est-ce que vous vous souvenez si Nunchia avait également pris la parole lors de cette Assemblée générale ? Il a pris la parole lors de cette Assemblée générale ? Il a pris la parole à cette Assemblée, mais je ne sais plus ce qu'il a dit. Cela remonte à bien longtemps. De loin, j'ai pu le voir prononcer son discours. Savez-vous quel était le nom de code de Sun Sen ? Comment l'appelait-on ? On l'appelait toujours Sun Sen. Oui, avait-il un nom révolutionnaire ou bien un code, un numéro pour le désigner ? Est-ce que vous vous souvenez, lors de cette Assemblée générale, si les personnes qui ont pris la parole n'ont pas parlé d'un nom révolutionnaire ? Est-ce que vous vous souvenez lors de cette Assemblée générale, si les personnes qui ont pris la parole n'ont pas parlé d'un nom révolutionnaire ? Est-ce qu'ils ont parlé de discipline dans les rangs des différentes divisions ? Ou s'ils ont parlé d'ennemis de l'intérieur ou d'ennemis de l'extérieur ? Oui, ils ont parlé d'ennemis de l'intérieur ou d'ennemis de l'unité ? Ainsi que des ennemis qui se trouvaient à l'intérieur des rangs de l'unité ? Cependant, les mesures prises dépendaient de la situation concrète. Le mouvement continuait de se développer et continuellement ont rééduqué des gens. Donc ça dépendait de la situation concrète. Merci. Vous avez dit que cette Assemblée générale, c'était sans doute tenue vers le mois de septembre 1975, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui. Je voudrais revenir sur cette période et voir si on peut l'affiner, c'est de savoir plus précisément quelle était la date de ce rassemblement. Mais au préalable, je voudrais vous demander si, durant la période Khmer Rouge, vous avez pu lire parfois un magazine qui s'appelait Étendard Révolutionnaire. Vous pouvez lire, occasionally, un magazine par le nom de Révolutionnaire. Vous voulez que je vous parlez du concours ? Vous pouvez me dire que je n'avais pas donné ce d'entendard Révolutionnaire rouge à lire. En tant que membre de la Jeunesse ,, en tant que membre de la Révolutionnaire, en tant que membre de la Jeunesse ,, non pas de Révolutionnaire, en tant que membre de la Jeunesse Révolutionnaire, ou pas, et Tendard Révolutionnaire. Ce n'était pas seulement pour le courant des accueillers à l'interne, car nous étions à la fois qu'à la phrase du front. C'était une sorte de stepping-stone pour les gens de marcher à un autre niveau dans les stages de la Révolution, quand nous étions premièrement à la Ligue des jeunes. Quand nous étions joints aux jeunesses, ça pouvait servir à passer à un autre niveau pendant la Révolution. Merci. Pour gagner du temps, Monsieur le Président, je ne vais pas montrer un exemplaire de l'étendard révolutionnaire, mais je voudrais lire un extrait d'un de ces exemplaires de l'étendard révolutionnaire qui date du mois d'août 1975. C'était le document E3, bar 5. Et l'extrait que je vais lire se trouve à la page en Khmer 000 63324. En français et en anglais, c'est à la page 13 de chacun de ces exemplaires. Il y a un titre qui s'intitule Vive l'armée révolutionnaire du Parti communiste du Kampuchea, la plus extraordinaire. Et sous ce titre, voilà l'extrait que je vais lire. Le 22 juillet 1975, au cours d'une cérémonie organisationnelle de l'armée révolutionnaire du Comité central du Parti communiste du Kampuchea, Le camarade chef du Comité suprême militaire du Parti a organisé une importante conférence politique à l'attention des 3000 représentants environ de toutes les unités de l'armée révolutionnaire du Comité central du Parti communiste du Kampuchea. Les thèmes de ces conférences sont comme si après. Premièrement, la signification de la grandiose victoire historique de la nation, de la population, de l'armée, et de notre parti. Deuxièmement, l'histoire résumée de notre armée révolutionnaire. Et troisièmement, les raisons de la grandiose victoire de notre armée révolutionnaire. Et quatrièmement, les nouvelles tâches de notre armée révolutionnaire. Enfin, le citation. Est-ce que l'Assemblée générale dont vous nous avez parlé, vous avez dit qu'il y avait plus de 1000 participants, vous avez donné les noms des hauts dirigeants. Est-ce que cette Assemblée générale que vous avez située au mois de septembre, which you set to place in September 1975, was a meeting that was different from the meeting of 22 July 1975, dont il est question dans l'extrait que je viens de lire de le standard révolutionnaire ? Ou bien, est-ce que cette Assemblée générale à laquelle vous avez assisté, était identique à cette grande cérémonie du 22 juillet 1975 ? C'est une grande cérémonie qui s'occupe de 22 juillet 1975. C'est une grande cérémonie qui s'occupe de 22 juillet 1975. Je pense que c'est une bonne cérémonie qui s'occupe de 22 juillet 1975. Je pense que c'est une bonne cérémonie qui s'occupe de 22 juillet 1975. Je pense que c'est pertinent. Je crois qu'en français nous n'avons pas eu l'entièreté de votre réponse, donc je voudrais savoir si vous croyez que l'Assemblée générale à laquelle vous avez assisté pouvait avoir eu lieu le 22 juillet 1975, qui était une cérémonie concernant l'armée révolutionnaire. Le président, le witness, please hold on, counsel, par M. Nolchi, vous m'avez dit. Merci, M. le président. Je ne comprends pas exactement où on veut en faire recueil avec ces questions. Il semblerait inviter le témoin à faire de la spéculation sur le sujet de cette réunion. Ce n'est pas ce que pense le témoin qui est important, mais bien ce qu'il sait, c'est pourquoi je m'oppose à la question telle qu'elle a été posée. Monsieur le Président, si je peux répondre, en réalité, la lecture de cet état-là révolutionnaire était destinée à rafraîchir la mémoire du témoin concernant la période exacte à laquelle la grande réunion à l'Assemblée générale à laquelle il dit avoir participé avec plus de 1000 participants a eu lieu. Et donc, à savoir s'il y avait une ou plusieurs grandes réunions de ce type qui avaient eu lieu à cette période ou bien si c'était une seule et même Assemblée générale qui a eu lieu à ce moment-là. Je crois que c'est justifié de poser cette question. Merci. 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 You may now rephrase your question or reformulez votre question. Je vais essayer de la reformuler, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez parlé d'une Assemblée générale que vous avez située, vous aviez dit sans doute en septembre, et j'ai lu un extrait de l'étant la révolutionnaire qui parle d'une cérémonie concernant l'armée révolutionnaire du Comité central du Parti communiste qui a eu lieu le 22 juillet on 22 juillet 1975, est-ce que vous vous souvenez plus précisément si l'Assemblée générale à laquelle vous avez participé a pu avoir lieu, took place, ou might have taken place, cette cérémonie organisationnelle précise dont il est question dans l'étendard révolutionnaire. Monsieur le Président, si vous permettez, je me permets d'intervenir, parce que je pense que la question qui devrait être posée dans ce cadre, c'est d'abord peut-être de demander au témoin si les sujets étaient identiques, et ensuite s'il a pu se tromper sur la date et s'il y a des éléments qui lui permettent de penser que la date de septembre n'est pas la bonne et que le juillet est la bonne. Mais mettre immédiatement le témoin en position de dire qu'il s'agit de la même réunion, ça me paraît être allé un peu vite en besogne. Je veux bien essayer de procéder par étapes, Monsieur le Président, mais je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet. Monsieur le témoin, lorsque j'ai lu l'extrait de l'étendard révolutionnaire, est-ce que les thèmes de la conférence qui sont mentionnés, c'est-à-dire la signification, la grandiose victoire historique, l'histoire résumée de l'armée révolutionnaire, l'étendard révolutionnaire, et les raisons de la grandiose victoire de l'armée révolutionnaire, ainsi que les nouvelles tâches de l'armée révolutionnaire, est-ce que ces sujets correspondent aux sujets que vous avez entendus lors de l'Assemblée générale à laquelle vous avez participé vous-même. Juste lors de l'Assemblée générale à laquelle vous avez attendu en personne. Je dis oui. Voilà ma réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte, car je n'ai pas pris note de la date à laquelle je suis allé, et je n'ai pas de document avec moi pour le prouver. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Par la suite, vous avez dit avoir été envoyé avec votre division 801 vers Ratanakiri. Vous vous souvenez-vous de la période à laquelle vous vous êtes rendu sur place ? When you traveled there ? Response. I was there by late 1975. J'y étais en la fin 1975. Ça nous a pris un certain temps pour nous y rendre, car nous y sommes allés à bicyclette depuis la province de Cratché. Jusqu'à l'endroit en question. Jusqu'à l'endroit en question. Jusqu'à l'endroit en question. Nous n'avons pas pris le bateau. Et où nous avons pris le bateau pour rentrer de Tampède à Cratché ? Pouvez-vous nous dire quels étaient les rôles principaux qui avaient été assignés à la division 801 dans le nord-est du pays ? Les rôles ont été envoyées pour repousser les forces à la frontière avec le Laos et c'était au nord du pays. Merci. Je crois que la tradition française n'a pas tenu compte de l'entièreté de votre réponse. J'ai entendu que vous avez parlé de la frontière avec le Laos. S'agissait-il aussi de la frontière avec le Vietnam ? Surveiller la frontière avec le Vietnam. S'agissait-il aussi de la frontière avec le Vietnam ? Les rôles ont été envoyés en response ? Oui. Mais pour dire que le départ c'était clair, il y avait de trois régiments dans la division. Et ces trois régiments étaient affectés à différents endroits du pays, y compris la frontière avec le Vietnam. Est-ce qu'à l'époque, les Vietnamiens étaient déjà considérés comme une menace, comme des ennemis du régime Khmer Rouge? Nous étions amis au début, puis plus tard, nous étions à moitié ennemis, et à moitié amis. Et la frontière n'était pas bien délimité, donc il pouvait y avoir un déneur. Et à l'époque, nous ne pouvions pas considérer les Vietnamiens comme nos amis ou nos ennemis très clairement, mais en fait, nos ennemis n'étaient pas très clairs, mais ils sont devenus plus ennemis au fur et à mesure. Merci. Je vais maintenant parler de la structure de la division 801, et nous allons distinguer deux périodes. La première période, c'est celle qui court du moment où vous avez rejoint le Ratanakiri, vous étiez toujours commandant adjoint de la compagnie 11. Et par la suite, on parlera d'une deuxième période qui commence avec vos prises de fonction au centre de rééducation de Ho Kan Seng. Alors, je commence avec la période qui va de votre arrivée à Ratanakiri, jusque quelque part vers la fin 1976, et donc, si je ne me trompe pas, vous étiez toujours commandant adjoint à la compagnie 11. Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les noms des trois régiments que vous avez mentionnés jusque juste maintenant ? Le nom des trois régiments qui composait la division 801. Le Président, le Président.... L'éfete de cette opinion... Le Président, le Président, le Président de la République. L'IVI, il suis dit que la défense de l'Unitaire, l'Arie à la Förstée de l'Unitaire... L'Arie, il est letting vous présenter la magistrale d'un deuxième urging. Le Président de la République. J'ai entendu le Ouillard de Diemage. Le Président des Jeux, le Président des Jeux, Parlikate et les將es de la République. Quelques mal naj turnues sur. Utilisez les mots régiments et brigades comme des synonymes. Je ne sais pas s'ils s'est fourvoyés ou si c'était intentionnel. Veuillez, je vous prie, apporter les précisions qui s'imposent. Merci. Je crois qu'il s'agit d'une question de traduction, M. le Président. Je voulais parler de la division 801. Et à l'instant, je crois que le témoin a parlé de trois régiments qui étaient déployés dans le nord-est. Et je voulais savoir qu'ils étaient les trois noms de ces régiments. Respond. Would you like to know the name, the name, codename of the regiments or the number of people deployed under each regiment? Could you please be precise? Les numéros qui désignent les trois régiments. Merci. Respond. Under 801, there were three regiments and three battalions. The first regiment was Regiment 81. Regiment 81 was tasked to patrol the road 19 to the north. And from Ossetay to the Dragon Snail, it was for the Regiment 83. And from the north to Dalao, it was the task of Regiment 82. And for the three battalions and four transportation units were deployed to patrol surrounding this area near the river. And I personally was tasked as the head of the company. J'étais à la tête d'une compagnie. And in 1975, when I got there for a period of more than one year, I worked in the military to patrol the area along the Seysan River from Otres region to Oya Dao border to Ossetay, all the way to the dragon's tail, jusqu'à la queue du dragon. The President, witness, I would like to stop you here, but please confine your response to only the question being put to you, because you will be asked a lot more questions on this. I'm not asking you where it was deployed, but was there a Regiment 83? Response? Yes. I have said already that there were also Regiment 83 in my statement. Merci. On n'avait pas entendu cela dans la traduction française. Qui était le secrétaire de la Division 801 à l'époque? Qui était le secrétaire de la Division 801 à l'époque? Qui était le secrétaire de la Division 801 à l'époque? Response. Sous-Saroun. Sous-Saroun était le commander. Sous-Saroun était le commander. Et quels étaient ses adjoints? And who were his deputies? Response. M'antop, ici vous seriez un mot Pao Samol. Pao Samol. Pao Samol. Pao Samol. Je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'il y avait au sein de la division 801, en dehors des régiments, est-ce qu'il y avait des unités spéciales? Et pouvez-vous nous dire quelle unité spéciale, par exemple, était chargée de la logistique? And can you tell us which special unit was in charge of logistics? S'il y en avait? If there was such a special unit. 20 000. Response, yes, it was. Oui. Est-ce que l'unité de logistique portait un numéro particulier? And was there a specific number referring to the logistics unit? 20 000. Response, yes, it was 806. 806. Et vous avez décrit la structure de la direction ou du comité de la zone nord-est à la réponse 22 de votre procès-verbal E3-405. Et vous avez dit dans ce premier procès-verbal que Taya était secrétaire, qu'il avait été remplacé plus tard après son arrestation par Talao, et puis ensuite par Ta-05, Sa-Sarun. Ta-05, Sa-Sarun. Que pouvez-vous nous dire de la disparition de Men-San, alias Ta-Yah? Je n'ai jamais connu Men-San. Ou Ta-Yah, I don't know the reason behind the disappearance of Ta-Yah, nonetheless. Because he was holding a senior position, but he disappeared, as I know, in 1977. C'est un poste de haut-gradé, mais il a disparu, comme je l'ai appris en 1977. Et comment avez-vous appris que Ta-Yah avait disparu? Qui vous l'a dit? Qui vous l'a dit? Response. Je pense que c'est une longue histoire. Je ne peux pas tout raconter. Je travaillais au sein de la division. Et je ne savais que ce qui se passait à l'intérieur de la division. Mais cette histoire qui était quelque chose qui s'était produit dans la zone, c'était des affaires internes de la zone. Et je n'avais pas l'autorité d'en être informé. Merci. Monsieur le Président, je voudrais tout de même relire une partie du procès-verbal interrogatoire de M. le témoin qui porte la référence E3-405 à la question-et-réponse 21. Donc E3-405, question-et-réponse 21. Avec votre autorisation, peut-être son avocat peut lui montrer le passage et est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran. Merci et je crois que j'ai dû faire une erreur. Il doit s'agir de la réponse 22. Voilà ce que dit le témoin. Je cite. Après la libération du 17 avril 1975, Thaya est devenu le chef de la zone nord-est, tandis que Ta Pat était le responsable des soldats de la zone. Thaya a disparu dans le courant de l'année 77. En effet, il a été convoqué pour aller travailler à Phnom Penh, et puis il a été arrêté, tout simplement. Je l'ai su au cours de la réunion d'information. Dans cette réunion, on a vu que Thaya était affilié aux Vietnamiens et qu'il s'était rallié à la Fédération Indochinoise. Thaya était un membre du comité central et il occupait sans doute le septième ou le neuvième rang. Fin de citation. Monsieur le témoin, était-il habituel que des cadres haut placés de la zone ou bien de la délisant 801 soient convoqués à Phnom Penh et puis disparaissent. et puis disparaissent. Réponse. C'est vrai. C'est vrai. Je confirme et maintiens ce que j'ai dit. Parce qu'il fallait informer les autres membres afin de se renforcer mentalement. Merci. En tant que division du centre, division 801, quelle était la relation entre cette division 801 et la zone nord-est ? Et peut-être pourriez-vous préciser si la zone nord-est disposait également de forces militaires ? Une réponse. Non pas. C'est un mort, et on était aimé. L'impléuté que ce soit parce que c'est qualquer zonen et l' annoi qu'on est d'une Nous étions déployés. Personnel, I did not know much about what happened at the upper level. I had to focus on my past. I was supposed to know much about my own business. At that time, it was a transition, a transitional period for converting communism into socialism. I know something, but I just don't know everything. Merci. Peut-être savez-vous à ce moment-là, ou plus tard, lorsque vous dirigez le centre de Hong Kong-Seng, s'il y avait collaboration entre la division 801 et la zone nord-est en matière de sécurité de lutte contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur dans la zone nord-est. and the enemy outside of the nord-est zone. Quand je suis venu m'occuper de ce centre, je ne connaissais que le rôle des unités et des forces qui ont apporté des battalions et des régiments, ils étaient au niveau de la compagnie et plus haut. Moi, je n'avais l'autorité de recevoir ceux des coopératives ou de l'Union. Je suis autorisé pour contrôler ceux dans la division 801. Je devais m'occuper des unités au sein de 801. Merci. Avec votre autorisation, M. le Président, je voudrais montrer un document au témoin et l'afficher à l'écran. Il s'agit du document E3 bar 876 E3 bar 876 qui porte aussi la cote IS21.15. Je crois que M. le témoin, en tant que chef du centre de rééducation de Ho Kanseng, devrait pouvoir nous en dire plus sur certaines parties de ce télégramme numéro 43 qui est envoyé par le de la division 801 au bien-aimé Bang Reun le 23 avril 1977. Est-ce que j'ai votre autorisation de lui donner ce document et de le faire afficher à l'écran ? Je voudrais que vous l'appuyer à l'écran. Oui, vous pouvez continuer. Le Président, je vous en prie, allez-y. Merci. Alors, pendant que M. le témoin le lit, ton petit télégramme envoyé par Le, au bien-aimé Bang Reun le 23 avril 1977, il est copié à Bang 89, Bang 81, bureau, archive, et en résumé, il concerne l'arrestation d'ennemis, dont un ennemi qui est appelé Lick, et on dit qu'il a été confié à Homme là-haut et deux autres ennemis qui ont été confiés au district. Alors, je voudrais lire le point 3 de ce télégramme qui dit ceci concernant les situations ci-dessus, c'est-à-dire les identifiés. Homme là-haut a procédé aux arrestations les unes après les autres, mais n'a pas encore terminé. Il a souhaité que nous coopérions étroitement avec lui et que nous aidions à effectuer le suivi. Fin de citation. Monsieur le témoin, connaissez-vous l'auteur du télégramme qui s'appelle Le, qui adresse ce télégramme à Bang Reun? pour qui s'appelle ce télégramme à l'auteur Reun? Mais, tu m'as aimé votre téléphone? Oui, je connaissais cette personne Le, mais je ne connais pas le contenu de ce télégramme car cela n'avait rien à voir avec ma section. Merci. Quelle était la fonction de ce Le au sein de 801? Le rôle de l'amour dans la division 801? Ça dépend de la période. Ça dépend de la période. Certains cadres de la division ont été retirés par le chef de division Durant la troisième phase, il était membre de la division 801. Merci. Quand vous dites qu'il était membre de la division 801, est-ce que vous voulez parler du comité de la division 801? Vous voulez parler du comité 801? Oui, il faisait partie du comité. et savez-vous qui était ce homme Lau qui est mentionné dans ce télégramme comme ayant procédé à des arrestations et il a mentionné qu'il a souhaité que nous coopérions étroitement avec lui. Savez-vous qui est ce homme Lau? l'oncle Lau avait le rôle principal au niveau de la base. Moi, je ne le connaissais pas bien. merci. Est-ce qu'il est arrivé et là, je passe à la période où vous étiez le directeur du centre de rééducation d'Okanseng, est-ce qu'il est arrivé que des civils soient transférés à votre centre et à quelle période? Et si oui, pendant quelle période? des civils m'ont été envoyés vers 1977. Vers la mi-1977. Merci. Pouvez-vous préciser quand ces civils étaient envoyés, est-ce que c'était l'administration, c'est-à-dire dirigée par la zone qui vous les envoyez, eh bien, c'était via la division 820. Ou they were sent by division 801. Je ne le souviens pas bien. mais la base envoyait ces gens depuis la coopérative et les syndicats. Il y avait là des jeunes et des vieux. Cela dit, c'était une décision de Sosarune qui me donnait pour instruction de recevoir ces gens. Je n'avais pas la capacité de les receptionner, mais je n'ai pas pu les refuser. J'ai donc accepté les instructions et accepté de les réceptionner. Ces gens ne sont restés que peu de temps, après quoi, ils ont été renvoyés vers la base et à nouveau, les gens de l'armée ont repris le contrôle. Ici, l'interprète n'est pas sûr d'avoir bien compris. Merci. Peut-être une dernière question avant la pause. Est-ce que vous savez si Sosarune rencontrait régulièrement Ta-Ya ou Ta-Lao lorsqu'il était encore chef de la division 801 ? Je ne sais pas exactement qu'il était une réunion qui se tenait régulièrement car ma base était loin de la sienne. Ça ne relevait pas de mes responsabilités, donc je n'avais pas à le savoir. Le Président, le moment est venu de marquer une pause de 20 minutes jusqu'à 15 heures. Puis, si d'audience, veuillez faire en sorte que le témoin puisse se reposer pendant la pause et revenir dans le prétoire pour 15 heures. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada